Saisi de 1,6 kg d'héroïne à Chaerbic, deux suspects inculpés. La police Bruxelles Nord, Chaerbic, Saint-Jostan-Noud, Ever, a saisi lundi 1,6 kg d'héroïne lors d'une perquisition réalisée dans la rue Alexandre Markelbache à Chaerbic et a procédé à l'arrestation de deux suspects, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles. Ils ont été mis à la disposition du procureur du roi qui a saisi un juge d'instruction. Ce dernier a placé Br sous mandat d'arrêt et a libéré D.N. sous condition. Le suspect Br, âgé de 32 ans, a été pris en flagrant délit de vente de drogue sur la voie publique et a été immédiatement interpellé. Son arrestation s'inscrit dans le cadre d'une enquête en cours sur des faits de vente de stupéfiants à Chaerbic. La police a ensuite procédé à une perquisition dans la résidence du second suspect arrêté, D.N., âgé de 33 ans. Les agents ont alors saisi 1,6 kg d'héroïne, 650 euros, une balance de précision, des téléphones portables volés, de la fausse monnaie et une arme prohibée. D.N. a hébergé le premier suspect, qui payait son loyer avec l'argent provenant de la vente de drogue. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La police Bruxelles Nord, Chaerbic, Saint-Jostan-Noud, Ever, a saisi lundi 1,6 kg d'héroïne lors d'une perquisition réalisée dans la rue Alexandre Markelbach à Chaerbic et a procédé à l'arrestation de deux suspects, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles. Ils ont été mis à la disposition du procureur du roi qui a saisi un juge d'instruction. Ce dernier a placé B.R. sous mandat d'arrêt et a libéré D.N. sous condition. Le suspect B.R., âgé de 32 ans, a été pris en flagrant délit de vente de drogue sur la voie publique et a été immédiatement interpellé. Son arrestation s'inscrit dans le cadre d'une enquête en cours sur des faits de vente de stupéfiants à Chaerbic. La police a ensuite procédé à une perquisition dans la résidence du second suspect arrêté, D.N., âgé de 33 ans. Les agents ont alors saisi 1,6 kg d'héroïne, 650 euros, une balance de précision, des téléphones portables volés, de la fausse monnaie et une arme prohibée. D.N. a hébergé le premier suspect qui payait son loyer avec l'argent provenant de la vente de drogue. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.